L'échauffement avant de se mettre en contact avec la balle, la méthode ne change pas pour Jalal Magoma en noir. Placé en section sports-études option tennis à Paris avec son ami d'enfance Alim Sabour, le jeune Jalal, originaire de Tsingoli, est en train de se rapprocher du haut niveau. À 20 ans passés, ce mordu de la balle jaune profite de ses vacances dans son île pour parfaire ses gammes et gardait ainsi le rythme dans une discipline qu'il a embrassée par une passion familiale. C'est mon père, mon père qui joue au tennis sur l'île et du coup depuis tout petit, j'étais dans le tennis et j'ai apprécié, j'ai continué. Dans sa filière sports-études donc, Jalal Magoma vient de décrocher un BTS en management des unités commerciales. S'agissant du haut niveau dans son sport favori, le jeune maorais est conscient d'un tel challenge. Soutenu par Rashad Mahdi durant ses quelques jours de vacances dans l'île, ce dernier ne doute pas de la progression du jeune homme dans une discipline si exigeante. Jalal, lui, il est sur la tranche de seconde série. Donc quand il quittera cette tranche-là, là il lui reste 4 à 5 classements. Donc là ensuite, il aura le classement français où on dit promotion. Ensuite, une fois qu'il sera promotion, il passera au numéro 1, numéro 2 français, numéro 3, ce qu'on voit à l'échonga. Mais bon, il reste quand même des paliers assez difficiles à traverser. Pour se faire une place en tennis à l'échelle nationale et au-delà, il faut indiscutablement bénéficier d'un accompagnement irréprochable. Il faut un budget, il faut qu'il y ait beaucoup d'accompagnement parce que ça voyage beaucoup. Là, c'est des gros tournois qu'il faut aller chercher pour avoir des points et monter au classement. Donc, il a un bon accompagnement jusqu'à ce jour avec le département et la mairie de Singbouni et la mairie de Mahmoudzou. Alim, son compagnon de toujours, est persuadé de la réussite de Jalal. Surtout après avoir essuyé des périodes compliquées liées notamment à l'éloignement familial. Là-bas, c'était dur avec l'hiver, il faisait très froid, on se levait le matin, il faisait nuit. Donc, oui, on a eu beaucoup de coups de blouse à Paris, c'est sûr. C'est point fort, je pense qu'il a toutes les qualités nécessaires ténistiquement. Je pense que le problème, ça serait mentalement. Il a beaucoup à progresser, beaucoup à apprendre et je pense que ça viendra avec la maturité et avec le temps, tout simplement. Fan de Wilfried Tsonga et de Roger Federer, Jalal continue à travailler dur pour atteindre ses objectifs. En attendant d'arriver au sommet, notre futur champion s'est déjà procuré un plan tactique et technique qui doit le guider et ça peut marcher. Est-ce que tu es un joueur de fond de cours ou plutôt un attaquant, tu aimes souvent monter au filet ? Moi, je suis plutôt un joueur de fond du cours, c'est-à-dire que j'aime bien faire mes points au fond et même si je peux terminer au fond, je préfère que plutôt que de monter à la volée. Je suis plus à l'aise au fond du cours en fait. Et au niveau des services ? Au niveau des services, oui, c'est un de mes points forts parce que ça va, mon bras, il va assez vite. Et du coup, j'aime pas mal le servir, enchaîner avec des coups droits du fond du cours aussi. Croissons les doigts et bon vent, Jalal.